Yo mon pote c'est Seiya, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui cette semaine va s'annoncer riche en vidéo car j'ai été malade la semaine dernière Mais là c'est fini, on est parti sur du Kasada On va tester un build made in Showmaker Un build que je kiffe, que j'ai vu pas mal de fois Showmaker jouer dans ses solo queue Donc voilà je vais vous régaler de ça et j'espère que vous allez tester Que vous allez kiffer en joue contre une Syndra en mid lane Donc voilà on a testé ces derniers jours les changements de la nouvelle saison Les classés en fait qui sont maintenant, vous taggez des games quand vous êtes en SmurfQ Je suis en train de monter un petit compte pour la saison prochaine Et vous taggez voilà du diamant alors que je suis que gold avec un bon winrate On tag vraiment des games en fonction du MMR Et ce qui est beaucoup mieux à mon sens, vous allez voir que les games sont beaucoup plus sympas Et beaucoup plus équilibrés Donc pour cette game on joue Kasada, Fleet contre une Syndra Donc voilà un matchup qui à mon sens est pas trop mauvais pour moi Je peux tenir en lane avec ma Sustain Avec ma Rune Donc voilà vous allez voir que ça va être sympa comme game On va essayer de vous faire une bonne game Et de pouvoir avoir notre core build pour vous montrer ce que ça donne Donc on va partir sur bâton séculaire, Muramana Et j'allais dire que c'est tout mais non Et ensuite un Zonia je pense en 3 On va voir ce que ça donne, on joue contre un Shaco Donc on va éviter de trop push en early game Et le changement de Kasada qui fait que votre E maintenant c'est plus en fonction des stacks de sorts que vous avez lancé Donc c'est vraiment sympa, ça fait que du coup vous avez beaucoup plus souvent votre E Et ça permet de faire des fights beaucoup plus low Vous allez voir ce que ça donne, c'est très sympa Essaye de me poke sous ma tour mais honnêtement J'ai l'impression qu'elle perd plus de mana qu'elle ne m'enlève de vie Ouais elle me touche un sort, ok Voilà donc vous voyez je lui trade back assez généreusement Aïe aïe Ouais c'est pas ouf ce que tu me tendes mon talon là Ouais je peux pas Je peux tout simplement pas aller plus loin sur ça Le talon qui s'est fait counter gang par un trèche C'était assez violent On dodge ça bien sûr évidemment qu'on dodge ça Ok Le red buff qui fait mal hein Honnêtement le red buff qui fait bien mal sur ça J'aimerais bien tenter de lui mettre un flash in EZ Ok Elle réacte bien Honnêtement j'ai pris tarot sur ça Voilà récupère ton double buff mon coquin Merci pour ça Donc vous voyez comme je vous disais On est dans un début de game à 5 minutes à ce moment là normalement Moi c'est déjà soit une équipe est limite en 5-0 Soit l'autre est en 5-0 là c'est vraiment Grâce au nouveau système je trouve que les games sont plus serrés Et c'est franchement plus sympa d'avoir des games comme ça Où tu peux jouer il y a 3-2 quoi C'est pas Il y a aucune équipe qui domine spécialement C'est ça joue bien Il va falloir faire attention sur ce timing où elle a son air C'est le seul moment où je peux peut-être mourir si vraiment je prends trop de sort Du coup on joue slow Tranquillement Voilà On va mettre un petit point On met 3 points dans le cul Et pas 3 points dans le cul bien sûr Juste pour s'assurer On dodge ça Juste pour s'assurer une bonne tenue de lane Donc si je prenais ça j'étais dans le mal en vrai En vrai elle joue pas trop mal Si je prenais ça j'étais dans le mal Parce que derrière elle pouvait me link son air Et j'étais potentiellement dans la panade Oh Dommage Après elle joue très aggro Alors qu'il y a un talon en face Normalement ça devrait être puni Elle a bien grid parce qu'elle a vraiment pas de mana On s'en sort super bien Sur la phase de lane Je pense que c'est ward ici Mais je suis pas sûr de ça Elle va essayer de tuer pour farm peut-être Elle va essayer de me trade back Ouais je suis mort je pense Sauf si je dodge Je pense que je dodgeais son sort Mais elle a pas eu le temps de le lancer On va partir sur ça Ça va nous permettre une bonne tenue de lane Hop on va pour ce régène sur nos sorts Avec le passif du catalyste Yes les gars du coup Ce que je voulais vous dire Ouais je suis sur twitch aussi Les gars en ce moment Beaucoup sur twitch Sur des créneaux d'après-midi et de soir Donc venez faire un coucou Le lien est juste dans la description Donc voilà Venez vous amuser avec nous Bientôt un petit Des petites nouveautés avec des game viewers Du coaching On va faire ça dès qu'on sera un peu plus dans la commu Donc voilà les gars n'hésitez pas à prendre part A cette magnifique commu qui se construit Bon 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 Comme je disais une game qui est pas compliquée pour nous On scale de ouf La Cynra pourra nous faire en lane Parce qu'elle a pas pris davantage Voilà Dès qu'elle lance un sort Vraiment essayer D'aller à plutôt à son corps à corps Pour essayer de dodge les sorts en même temps Et lui mettre des dégâts Bon là on a mal joué On a très très mal joué là Ah bien joué elle Ouais ça ça fait mal Elle joue pas trop mal là Cynra Elle arrive quand même à bien A bien trade back A pas trop se faire à race Voilà on passe à travers C'est très bien fait de ma part Voilà LR En dépit L'ami talon Ok Chaco qui est là On va respect Le Chaco qui est là bas Clairement on le sait Voilà on commence à lui mettre un peu des dégâts On a pas d'AP encore Et pourtant Ça commence quand même à être Pas mal Hop là Le Chaco peut être mis Là maintenant Il va falloir jouer un peu plus safe On va lui mettre un petit peu de dégâts encore quand même Ok on dodge ça On est une machine de guerre Sur les déplacés MNT Est-ce qu'on peut pas aller aider l'ami sur ça Je pense que si Avec le talon en plus Je sais pas où est-ce qu'il est passé Je pense qu'il est plutôt par là Ouais Putain dommage Ok Bon Une TP qui est pas ouf Parce qu'on a plus beaucoup de mana On a plus beaucoup de grand chose là Mais bon On dodge ça Ah ouais T'as abandonné ta coquine là On va pas se mytho Il me laisse le kill Quel prince Quel prince ce talon Bah voilà On a un très bon jungle Le Thresh qui veut forcer sur nous Mais je comprends pas trop pourquoi Il essaie de forcer sur un Kassadin avec Thresh Très honnêtement Là on a l'early game que tous les Kassadins veulent C'est à dire 110 CS à 13 minutes Ok est-ce qu'on s'en sort sur ça Je sais pas si on s'en sort Ok c'est bien fait Petite vente de la ping Vous connaissez les gars Quand on est en galère On vend la ping pour l'item Voilà comme ça J'ai mes bots de dégâts Plus mon séculaire sur ça C'est un très bon spike Talon qui a un peu grid A faire un drake sur ça J'étais out Oh là là Je prends le kill en plus C'est magnifique Je pense que la Syndra est de l'autre côté En lequel me flash in Cette connasse Ok on s'en sort très bien Il va me prendre la wave meet Du coup je vais recall sur ça Honnêtement Je pense que le jouet AP Avec le stuff full AP Est très très broken aussi Mais moi j'aime bien vraiment Cet opti de showmaker De partir plutôt sur ça Donc voilà je vous la partage Les gars J'espère que ça va vous plaire On va voir C'est une game assez serrée en plus Donc on va avoir le temps De vous montrer un peu Les dégâts que ça inflige Chaco qui est là-bas On va l'attendre ici Voilà On tempo Le même qu'il est quand même sauté Non il n'a pas sauté Ok Ok On va total sur ça Jolie grappe de la part du Thresh En vrai Bien joué Bien joué Bien joué Honnêtement je ne m'attendais pas A ce qu'ils soient en train d'attendre Dans le bush Jolie vision de jeu De la part du Thresh Après moi en vrai Je vais courir sur Syndra Syndra est là Moi je lui cours dessus Ouais Bah je l'explose En vrai Il n'y a pas match Voilà Jouer Syndra contre Kassadin Les gars Voilà Essayer de jouer Syndra Contre Kassadin Du coup C'est vrai que c'est très intelligent Parce que c'est elle qui a piqué Dans Kassadin Syndra Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs C'est la deuxième fois qu'on me fait ça En pas longtemps Et je trouve ça ridicule Parce qu'en lane Tu n'as vraiment pas le potentiel pour kill Et derrière En side Ou en 1v1 tout court Je ne crois pas que ça se passe bien pour elle Voilà On va récupérer ça tranquillement Ça ne va pas se prendre la tête Là on a Muramana sur le bac Donc on va aller l'acheter Très clairement Même si je pourrais tenter Un petit cheese En vrai On va voir si on le tente ou pas Si elle avance comme une mongole Ou pas Le trèche est loin Donc là Je n'ai pas trop d'inquiétude Voilà Genre comme ça Ok bon Même en ratant tout On s'en sort quand même Ouh là là Ouh là là La brûlure Je crois que je suis mort Non Pas forcément Ok je ne suis pas mort On va aller très loin Je sens que le chaco Il vient par là Pour venir me chercher Ce salopio Donc on va vraiment courir Très très loin Voilà Qu'est-ce que je disais Les joueurs de chaco Je les connais comme ma poche C'est fanfreluche Allez A la poubelle enfoiré Bon du coup en plus Quand on aura nos 10 stacks Des séculaires On va en plus pouvoir Prendre un level De plus Donc là le niveau 16 Est vraiment 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 très proche On va essayer d'aller l'aider Est-ce que ça strike fort Là-haut j'ai l'impression Voilà On joue en deux temps On prend des ressources En même temps Hop Parce qu'on veut notre niveau 16 Tout simplement Voilà La game qui a basculé Du tout au tout Là C'était serré Maintenant c'est plus rien du tout On a mis Atrox Qui est à côté de moi Qui prend des choses aussi Bon on perd un drake Quand même sur ça Il faut rester Concentré La game est loin d'être Finie On va aller se commit ici Prendre un peu Le visu sur les ennemis Là honnêtement Est-ce que j'essaie de le one shot Ok je sais pas où il est passé Mais Ah là on le retrouve Tranquillement Ok le Ezreal qui est encore là Pour venir nous emmerder Donc là On a un stack de séculaires Ok bon Talon qui fait c'est comme ça Déjà qui se fait annihiler C'est pas une bonne idée Mais bon C'est rien On est bientôt au niveau 16 Ils décident de nous rendre La game un peu corsée Les copains Ok elle m'os sur ça D'accord Elle m'a mis combien de dégâts Au air Ouais Ah ouais ok ouais Ah ouais ok ouais Bon 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 my bad My bad on va dire 870 dégâts sur le air les gars Alors que Dites vous que je réduis De 10% les dégâts magiques Et que j'avais proc mon shield Qui me donne 245 de shield Et elle a réussi à passer à travers Après j'avais pas beaucoup de vie non plus Mais bon ça ça m'a pas fait trop mal Mais 870 421 dégâts bruts sur le air C'est qu'il y a quand même quelque chose C'est qu'il y a quand même Très très quelque chose Bon mon petit Chaco court vite Voilà bon 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 Voilà Le tonton Chaki Ce qu'on lui fait Bon alors on est cassard Un niveau 16 maintenant Il y a plus trop de blabla possible Voilà pour ceux qui doutaient du burst On a quand même un beau burst On a quand même un très très beau burst Ah sur ça c'est Baron Ok On va aller se prendre cette petite tour Tranquillement Voilà Elles ont l'OS Clairement Je t'avais vu ma coquine Mais Voilà Waouh je me fais caisse On est déjà niveau 18 les gars C'est Voilà Au cas où Hop Donc ce stuff honnêtement Je le spam Comme un gros porc C'est pour moi C'est vraiment ce que je vais jouer beaucoup Là en début de saison 13 Je commence à être sur les pics Que je vais vraiment spam Parce que là c'est bientôt le début de la saison Il faut reprendre son bon niveau Et je suis loin d'être à mon meilleur niveau encore Si on fait des bonnes games C'est pas suffisant J'ai envie d'être encore meilleur Bon voilà Là c'était une game rondement menée On a joué sur nos winconds On a pas Voilà Bon Voilà Voilà Le clone de Chaco ça dégage Voilà La boucherie Comme never Et pour finir On zozo dans la fontaine Donc voilà la team J'espère que ce gameplay Kassadin Avec ce build inédit Qui est comme je l'ai dit Beaucoup fait par Showmaker Vous aura plu Et que vous aurez pris du plaisir A regarder cette petite vidéo Je suis hyper content Voilà Je vais spammer les vidéos cette semaine Je suis en forme Là j'ai pris un bon coup Je sais pas ce que c'était Grip Covid Un truc comme ça Je me suis fait sécher en deux Mais en tout cas Voilà League of Legends Que du bonheur en ce moment Voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo Les gars On n'oublie pas Le petit pouce bleu Pour me mettre super bien Et surtout l'abonnement Le jeu concours Sans abonnés On attend toujours On n'y est pas encore On n'y est pas encore Donc voilà Et là je finis sur cette vidéo Je vais pas renlève sur Twitch Donc venez nombreux Ciao la team Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo